Le parc écologique de l'île de Monsieur, qui accueille depuis une dizaine d'années des associations proposant principalement la pratique d'activités nautiques, a depuis 4 jours les pieds dans l'eau. Conséquence, ces clubs de sport ont dû réduire voire interdire provisoirement les sorties sur la Seine, excepté pour de rares privilégiés. Dans le club, la navigation a encore autorisé aux compétiteurs qui ont déjà été sélectionnés aux championnats de France. Et donc vous faites partie ? Et donc je fais partie du coup, oui. Aujourd'hui, le bâtiment principal de l'île de Monsieur est dans une situation critique. Alors on a vidé les locaux du sous-sol, ils sont entièrement vidés, vous allez voir, il y a juste une sécurité qui est là en place, prêt à partir s'il y a un souci sur l'eau, si on nous le demande. En 2016, l'eau était au ras et les barques, c'est comme si elles flottaient. L'eau était sous les barques là-bas. On a 50 cm devant nous. On va aller faire un tour sur les 2 ou 3 péniches là-bas. Mais toutes ces péniches ne sont pas logées à la même enseigne. Celles situées en aval du pont de Sèvres bénéficient de Duc d'Albes, ces énormes poteaux qui permettent de s'arrimer sans risque. Les autres, stationnés en amont, doivent se contenter des couarts pour se maintenir à bonne distance de la rive. Et si ça monte trop, les couarts étant sur le quai, c'est pareil, ça va avoir le même phénomène que les passerelles des pontons. Elles vont monter et si elles sont trop hautes, ça peut riper. Pour rejoindre la rive à pied sec, les bâteliers se sont organisés pour installer des pontons flottants. Donc lundi, on s'y est tous mis. Il y a une communauté assez resserrée parmi les habitants du fleuve. Et alors, on a posé devant chaque passerelle, quand elles étaient encore à sec, on a posé ces cubes flottants jusqu'à avoir pied sec. À cette hauteur, nous avons le chemin de halage qui démarre. Et ensuite, il y a le plan incliné qui nous permet d'atteindre la prairie. Voilà. On nous promet encore 15 jours ou 3 semaines avec un niveau très haut, mais stabilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada